Hi ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Facecam. Je vous avais dit la semaine dernière que je ferais sûrement une petite vidéo de chitchat pour parler de pas mal de sujets, vraiment un truc un peu chill, pas forcément orienté à argentique, même si je vais vous en parler forcément. Mais c'est vraiment une petite vidéo pour commencer la rentrée, commencer l'année, puisque cette année il y a beaucoup de changements pour moi, en tout cas en septembre, et moi j'aime bien commencer avec l'année scolaire. Je suis encore vachement basée sur le système scolaire, puisque je suis encore étudiante. Pour faire un petit point, pour ceux qui débarqueraient ou que ça fait pas très longtemps qu'ils m'ont découvert, je m'appelle Nawel, j'ai 22 ans, je suis passionnée de photographie, notamment de photographie argentique, et je suis aussi étudiante. J'ai obtenu ma licence en histoire de l'art cette année, donc je suis diplômée Bac plus 3, et ensuite cette année je me lance dans un master en humanité numérique, qui est un nouveau master, et c'est un master qui relie les sens sociales et le digital. En gros du gros, je peux pas vous le détailler plus que ça, parce que moi-même je suis pas ultra ultra sûre de ce qu'il va y avoir dedans, mais pour ce qui va être des cours, il va y avoir de l'encodage, il va y avoir un petit peu de droit, il va y avoir de la littérature, et pas mal de choses sur la médiation. Donc moi je m'oriente sur le cursus médiation, qui m'intéresse depuis que j'ai commencé ma licence, j'étais vraiment pas sûre quand j'ai fait ma licence, parce que c'est pas une licence que j'ai fait par choix à la base, enfin je voulais faire des études dans le graphisme, quelque chose dans l'art, quelque chose... J'étais très très floue, puisque j'ai fait... On va parler un petit peu d'études là, j'ai commencé par un bac ES, parce que je suis de la dernière génération qui a passé son bac ES, Team Covid, pour avoir son bac, mais ensuite ma licence c'était un choix un peu au hasard, puisque j'étais un peu bonne partout, et que j'avais pas d'idée de métier précis. En faisant ma licence sur l'histoire de l'art, je voyais que j'étais pas forcément intéressée par les métiers du patrimoine en tant que tel, mais que tout ce qui était médiation, et notamment avec les enfants, ou sur internet, c'est encore un peu flou, mais j'ai fait un stage dans un musée, où j'ai fait les ateliers avec les enfants, etc. Où là j'étais vraiment vraiment dans mon élément, mais j'ai toujours ce côté internet, digital, qui reste en moi depuis très très longtemps, donc je pense que Humanité Numérique va très bien me correspondre. C'est là qu'on rentre dans tout ce qui va être changement, un petit peu ce qui se passe dans ma vie, etc. Donc vous avez vu il y a pas très longtemps une vidéo sur la Belgique avec mon chéri, et pourquoi j'intègre ça maintenant ? C'est parce que je déménage avec mon chéri en septembre. Donc c'est aussi un gros changement, je change de ville, mais je suis pas très très loin non plus de là où j'habite actuellement chez mon papa, mais c'est encore un changement, en fait ça fait beaucoup de changements. Je change de ville d'études, je change de fac, je change de cursus, je passe à quelque chose de plus élevé, et je change de ville, plus je change de vie en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi actuellement. Je vais essayer d'intégrer tout ça dans ma vie, et d'intégrer encore YouTube, parce que ça me plaît trop en fait. J'adore vous poster des vidéos sur internet, pour moi c'est mon kiff, que ce soit vu, pas vu, alors je préfère quand c'est vu évidemment, mais je le ferai même si c'était pas vu en fait. Mais voilà, pour ce qui se passe actuellement, c'est un peu le bordel. Je vais pas mentir, même autour de moi là c'est le bordel, mon fond c'est pas celui habituel, enfin à peu près, mais il y a plus tous les appareils photos, il y a plus rien, bientôt je vais enlever toutes les cartes postales, donc voilà. Je vous filme un petit peu des trucs sur le déménagement, et ça va faire la transition sur l'avenir de cette chaîne YouTube, qui est orientée photo argentique depuis le début, depuis deux ans. Je fais que de la photo argentique quasiment, même s'il y a des petits vlogs, et j'aimerais bien me diriger vers plus de vlogs, plus de vie, parce que l'argentique c'est une bulle, et je pense que mon contenu a touché les gens qui devaient être touchés par l'argentique, même si je pense que tellement c'est niche, c'est même difficile de me trouver sur YouTube, pour ceux qui voudraient même trouver des vidéos sur la chaîne, argentique, mais j'aime toujours l'argentique, c'est pas le souci, j'en ferai toujours, même si le budget pour l'argentique, c'est un budget qui est à compter, en fait, ben voilà, il faut compter les pellicules, il faut compter le développement, puisque je ne le fais pas toute seule, même si je vous promets que je vais essayer de faire, maintenant que je vais avoir mon chez moi, faire du développement maison, le scan du coup on ne le compte plus, puisque j'ai mon Epson derrière, mais voilà, c'est un budget, et en tant qu'étudiante, c'est pas toujours facile, donc voilà, alors que faire du contenu, j'adore ça, et des fois ça me bloque de faire de l'argentique, parce que je poste mes vidéos deux mois après qu'elles ont été tournées, par exemple la vidéo en Belgique, elle a mis deux mois à sortir, parce que j'ai mis deux mois à voir mes photos, donc c'est frustrant, et moi j'aimerais bien faire du contenu un peu plus lifestyle, un peu plus dans ce qui va être mes études, pourquoi pas faire des petits réacts, des choses comme ça, j'aimerais bien en fait me diversifier sur ma chaîne YouTube, pas rester focalisée, exclusivement, pardon, argentique, même si c'est toujours ma passion, j'adore la photographie, j'en ferai toute ma vie je pense, en tout cas j'espère, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, et que j'aime, même du plus profond de moi, c'est depuis que je suis petite, j'ai un appareil photo dans les mains, donc c'est pas maintenant que ça va s'arrêter, ça c'est sûr, mais aussi faire de la photo en numérique, en fait c'est toujours garder cet esprit de la photographie, puisque j'ai toujours un appareil photo sur moi, donc autant toujours parler de photographie, mais en l'intégrant à des choses différentes, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, par exemple mon vlog circuit, pour moi c'est une des très bonnes vidéos de ma chaîne, qui n'a pas été beaucoup vue, mais d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, mais c'est vraiment une vidéo que j'ai aimé faire, l'expérience était folle, le montage j'ai mis énormément de temps à le faire, mais j'ai adoré faire le montage de cette vidéo, et en fait je kiffe vivre des expériences avec ma caméra, j'ai envie que ma chaîne ce soit ça, des expériences avec ma caméra, avec de la photographie, et pas la photographie vidéo, là actuellement ma chaîne c'est je fais de la photo je filme, moi je veux vivre des expériences, filmer et faire de la photographie en même temps, c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais dans ma tête c'est clair, j'espère que pour vous aussi, donc voilà pour ça, et puis ensuite tout ce qui va être tourner les vidéos, faire le montage etc, je ne sais pas comment je vais faire avec le master, j'espère que j'aurai toujours du temps, parce qu'il va falloir que je trouve un job étudiant aussi, donc voilà, il y a plein de choses qui vont se changer au fur et à mesure, mais en tout cas j'espère vous garder, j'espère que je vais pouvoir tenir le rythme de YouTube, je compte toujours tenir le rythme de YouTube, même si je vous avoue que là le mois de septembre, je pense qu'il y aura un petit peu moins de vidéos que ce que j'ai pu sortir, à cause du déménagement, du master, et de la découverte en fait, parce que là je vais découvrir en fait beaucoup de choses, mais j'aimerais vous faire découvrir ça aussi, donc à voir comment tout va se profiler, et puis voilà, pour ce qui est de l'argentique, je fais toujours de l'argentique, je fais toujours de la photographie, je suis toujours avec mes pellicules, en recherche etc, ça il y a toujours, et il y aura toujours dans ma vie, donc c'est aussi pour ça que je le filme, parce que j'ai une phobie d'oublier, et les vidéos YouTube c'est beaucoup ça aussi, c'est comme un journal intime mais à coeur ouvert, et je pense que beaucoup de gens disent ça quand ils sont sur YouTube, mais c'est vraiment ça, moi je partage avec des gens que je ne connais pas, parce que je ne le partage pas forcément avec des gens que je connais, c'est très bizarre, mais c'est comme ça, donc vous inquiétez pas, il y aura toujours de la photo argentique, sur mon compte Instagram, ce sera toujours de la photo argentique, ça ça ne bougera pas, mon compte ça restera de la photo, en story il y aura un peu plus de ma vie, comme il y a déjà, mais voilà, ce sera toujours Instagram, photographie argentique, sûr et certain, mais en tout cas j'espère que cette nouvelle aventure va vous plaire sur YouTube, j'ai déjà commencé à filmer des choses de déménagement, et ça c'est pour ça que je vous parlais de ça aussi, c'est que j'ai filmé des petits extraits, je ne sais pas si ça verra le jour sous la forme que je l'ai actuellement en tête, mais je suis quasiment sûre qu'il y aura des vidéos déménagement, ou au moins une, donc j'espère que ça vous plaira, et pour ce qui est de cet été, je vais vous faire un petit résumé de cet été, puisque c'est ma vidéo back to school, back to taf, back to n'importe quoi, mais du coup pour cet été, j'ai pas mal bougé, vous l'avez vu, du coup j'ai fait du circuit, on a été en Belgique, mais après ça a été vite coupé, puisque tout le mois d'août j'ai travaillé, enfin je faisais 4 jours par semaine, donc les week-ends et les mercredis-jeudis, où je faisais de la surveillance dans un musée, donc franchement on ne fait pas grand chose quand on surveille un musée, on a les caméras de surveillance, on vérifie que les gens ne font pas de bêtises, qu'ils ne touchent pas aux oeuvres, etc. Mais c'est un taf qui est assez cool pour moi, puisque ça me permettait de faire aussi du montage à côté, ou de lire des choses, etc. Mais du coup, voilà pour mon été, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez fait cet été, et on se retrouve très très vite sur cette chaîne YouTube, je l'espère, en espérant que tout ce que j'ai prévu vous plaira, même si rien n'est fixé, et puis pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501